Ce bâtiment flottant, long de 300 mètres ici sur le chantier naval de Dubaï, va prendre à partir du 14 avril prochain la direction du site de production du gisement Baleine non loin d'Assini. Son rôle, le traitement et le stockage des hydrocarbures, en l'occurrence le pétrole, le gaz naturel et les huiles produites en mer. Aujourd'hui a été un grand jour pour la Côte d'Ivoire. En 2021, il y a eu une découverte d'un gisement de classe mondiale. D'ailleurs, on estime que depuis ces 20 dernières années, c'est l'une des grandes découvertes. Ensuite, il y a eu une seconde découverte en 2022 sur le bloc adjacent, le premier. Nous sommes ici pour donner le top départ au bateau qui doit aller au large de notre pays pour exploiter maintenant le pétrole et le gaz associés qui a été découvert. Ce départ marque l'ultime étape vers l'entrée en production en offshore du gisement Baleine. Des spécialistes ivoiriens font partie de 3000 personnes qui ont travaillé à la rénovation du bateau au niveau du chantier naval. Donc il y a du matériel qui a été changé, renové, du nouveau matériel mis en place. Et presque tout a été changé là-dessus, sur le bateau. Le gouvernement ivoirien a demandé à ce que ce soit un projet qui ne pollue pas. Ce gisement occupe une place de choix dans le déploiement des ENI qui a fait la découverte. Le groupe italien a effectué une course contre la montre pour sa mise en exportation au plus vite. On attend la production à partir de la fin du mois de juin. La production qu'on attend dans la première phase, c'est de 15 000 barils par jour d'huile et 20 millions de pieds-coupes de gaz qui vont être envoyés sur la terre aux plantations pour la génération d'énergie électrique en Côte d'Ivoire. La mise en exportation de Baleine va permettre au gouvernement de Côte d'Ivoire de donner un véritable essor au contenu local, inscrit désormais dans la réglementation minière et pétrolier. Sur la part qui revient à notre pays, il faut qu'on s'assure que la partie qui revient au budget est la partie qui pourrait être captée directement par la création d'emplois parce que le contenu local nous a amené à prendre une loi pour nous assurer que tous les services et tous les biens autour de l'activité d'exploitation de Baleine doivent être contractualisés en Côte d'Ivoire avec des entreprises nationales et faire travailler des nationaux. La capacité de traitement du bateau flottant est de 12 à 15 000 barils jour. Les capacités de stockage avoisines, les 65 000, comptent 52 000 barils pour le déchargement. En ce qui concerne le traitement d'eau, il est de 76 000 barils jour. Il est de 76 000 barils pour le déchargement du bateau flottant est de 17 000 barils pour le déchargement.